Bonjour amie du signe de Lyon, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de juillet 2021, guidance générale. Je n'ai pas fait de guidance sentimentale sur le mois de juin puisque c'était déjà des guidances très sentimentales. J'essaierai de faire une guidance sentimentale pour l'été, juillet et août. Allez, c'est parti, amie du signe de Lyon, quelle est votre énergie conclusion que vous connaissez ? Merci de me suivre, merci de liker, merci pour vos commentaires, c'est super, j'adore vous répondre. Lyon, juillet 2021. Encore les étoiles, je crois que vous les aviez déjà vues. Ciel étoilé pour vous sur juillet. Ah ah, superbe. Pour ceux qui me suivent, Gaïa, qui donne le tempo des guidances, merci Gaïa d'être là. Pour les Lyon, juillet 2021, s'il te plaît. Lyon, juillet 2021. Énergie centrale. Associez, accompagnatrice de fin de mois. Ça va être très love, love encore. Je finirai par love tarot sur ses guidances générales. Pour avoir, parce que là vous sortez le 10 d'eau, c'est profusion d'amour. Gaïa énergie centrale. La carte du lâcher prise, c'est le 8 d'air. Alors vous voyez que cette carte, elle est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que vous avez, c'est une carte qui est très en lumière. Et pourquoi c'est en lumière ? Pourquoi on a ici le soleil, les étoiles, les ailes qui se déploient dans la lumière. Vous avez un alignement ici, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais un alignement des chakras. Tout simplement parce que vous voyez très bien qu'ici on a un poignard qui est à terre et qui a percé l'abcès. C'est la carte, vraiment chez Gaïa, la carte du lâcher prise. C'est-à-dire que vous allez lâcher un combat. Lâcher un combat est le combat que vous avez décidé de lâcher sur cette période-là. Encore une fois, les énergies sont avant, pendant et après, le temps est fluide. Mais cette décision que vous avez prise, qui est une décision forte et lumineuse, très très lumineuse, elle va vous apporter une légèreté, un bien-être, ça va vous apporter tout simplement la lumière. C'est exactement ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que vous allez lâcher prise et probablement tourner le dos à quelque chose qui vous empêchait tout simplement d'être lumineux. Ce qui est rare chez vous les amis du lion, vous êtes plutôt emblématique et charismatique. Ça, vraiment, ça complète. Merci Gaïa. J'étais en train de vous dire que vous allez lâcher prise pour pouvoir, vous allez sortir, c'est votre énergie principale. Vous avez lâché quelque chose qui vous empêche d'avancer. Voilà, c'était ma dernière phrase. Et regardez ce que je retourne. Je retourne cette carte qui est lumineuse au possible, qui est l'arcane majeur de l'enfant chez Gaïa. C'est que de la lumière. C'est un nouveau débarrage et c'est du neuf. On est chez l'enfant. C'est du neuf, neuf, neuf. C'est-à-dire que vous allez connaître quelque chose que vous n'avez jamais connu. J'ai envie de dire vous aussi. Alors, ça serait intéressant pour ceux qui sont peut-être ascendants Capricorne ou qui ont un signe lunaire en Capricorne, d'aller voir. Parce qu'il y a une grosse association feu-Capricorne et je ressens très très fort le lien ici avec le Capricorne. Mais très très fort. Il faudrait que je leur dise. Je ne sais pas comment je vais leur dire du coup. Mais il faut que je leur dise. Je vais le marquer parce que là, c'est très très fort. Capricorne, très 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 fort. Vous me le direz, je le marque. Il faut que je leur dise d'une manière ou d'une autre. C'est un truc neuf. Neuf, neuf, neuf. Mais pourquoi vous pouvez accueillir ce truc neuf qui est très très beau et très lumineux ? Et donc, il va vous mettre des étoiles plein la tête parce que vous tournez le dos et vous lâchez quelque chose ici. Très important. Et en fin de mois, vous avez ce 4 qui est la carte de l'équilibre. Et même si elle est un petit peu noire, ce n'est pas une carte noire du tout chez Gaïa, le 4 d'air. Pas du tout, du tout, du tout. Puisque le 4 dans la numérologie, je n'ai toujours pas le temps de vous faire les… Je vous promets toujours des guidances en numérologie. Je manque de temps. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté les guidances personnalisées. Et puis, c'est parce que ça me bouffe de l'énergie. Je n'arrive pas à me créer un bouclier quand je fais les guidances. Mais bon, c'est une très jolie carte où le croisé de fer va être terminé. Où vous passez ici, on le voit très bien, du noir vers le blanc. Donc, il y a un gros gros travail. Et comme ici, on est sur l'énergie associée. L'énergie associée, c'est que terminer ici de battre le fer, de croiser le fer avec quelqu'un. Et du coup, vous allez vivre quelque chose de magnifique. Très, très joli. Que disent les anges ? Pour Lyon. Lyon, juillet 2021. Je suis contente. Je suis Lyon en lune. Et je le ressens très fort que c'est quelque chose de très, très bénéfique. Très. Vraiment, c'est fou. Il y a une espèce de nettoyage. Un truc de fou. C'est très, très fort. Je le ressens très fortement. Donc, sur ce lâcher prise. C'est vraiment la carte du lâcher prise ici. Sur ce nouveau. Ce n'est pas un renouveau. Ce n'est pas être les capricoles. Ce n'est pas que je le ressens. Ce n'est pas refaire quelque chose de neuf. Non. Non, non. C'est du neuf, neuf, neuf. Nouveau. Complètement nouveau. Un truc que vous n'avez jamais vécu. Et qui est très, très lumineux et très beau. Et sur ce passage vers la lumière. Vers le blanc. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est fou. Ça se recoupe. Il y a quelque chose de karmique. La roue sur le tarot des anges. C'est vraiment. Il y a une énergie. Un coup de pouce de l'univers. Enfin, qui vous voulez. Il y a un truc qui vous tombe dessus. Qui est phénoménal. Ce sont très, très fortes les énergies. De toute façon. Pour ceux qui me suivent, vous savez. C'est pour ça que je ne suis pas régulière dans les dates. Mais je fais les guidances quand les énergies sont là. Allez. Le lâcher prise. Je n'arrive pas à faire autrement. Ce n'est pas parce que je suis meilleure que les autres. C'est juste que je ne sais pas faire autrement. Allez. Avec ce lâcher prise. Et oui. On a le 4. Ça va vous demander. Ils sont fatigués. Vous les voyez. Ils sont couchés. C'est du boulot. C'est du boulot. Mais vous allez le faire. Vous êtes des lions. N'oubliez pas. Vous allez le faire. Ça va vraiment être vraiment super positif. Mais ça va un peu vous manger de l'énergie. Ah ouais. Merci. J'en ai des fois. Oh là là. Je vais encore devoir me faire une grosse pause après votre guidance. Ça me remonte vraiment sur… C'est très très fort. Après l'enfant. L'arcane majeure de l'enfant chez Gaïa. Vous avez la libération. Carte numéro 13. 3 et 1. 4. La libération. C'est-à-dire que vous allez être sur un équilibre phénoménal. Un truc que vous n'avez jamais connu. C'est chouette. Vous allez complètement vous libérer. On est super synchro. Bon bref. Merci. 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 Vous allez vraiment… C'est une naissance. Voilà ce qu'on me dit. Ce n'est pas une renaissance. C'est une naissance. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Je le rappelle. On ne peut pas être tous au même stade, au même moment. Reine de terre, ici. La reine de terre, c'est celle qui, dans un gant de velours, arrive à atteindre ses objectifs dans la matière. Et ça, c'est très, très intéressant ici. C'est-à-dire qu'on était beaucoup dans le psychologique, dans le sentimental. Non. Là, on vous dit en fin de mois, c'est quelque chose de concret que vous allez vivre. C'est un truc concret. Et comme par hasard, c'est la terre qui sort. Et comme par hasard, je vous ai dit que je ressentais très fortement le Capricorne. Vous me direz, c'est très, très fort. Très, très fort. Il faut que je le dise au Capricorne. Je ne sais pas comment je vais le redire. C'est très, très puissant. Très puissant. Allez, Lyon. En tout cas, un signe de terre pour vous. Ça, c'est sûr. C'est une dame. Je vous rappelle que ce n'est pas sexué. Vous adaptez en genre. Les cartes ne sont pas elles-mêmes adaptées en genre. C'est juste leur façon de faire qui sont plus douces ou plus cash. Quand c'est une dame, on est plus pour arrondir les angles. Mais ce n'est pas du tout sexué. Alors, se lâcher prise qui va vous prendre tant d'énergie, mais qui est nécessaire. Très nécessaire. Et de toute façon, qui va être presque karmique. qui va vous s'imposer à vous. Bon, là, c'est sublime. Sublime. Vous allez vers une lumière plus, plus. Et là, vous allez vivre concrètement la transformation vers du neuf. Du tout nouveau. Fin, fini les... Ouais. On a un beau dot de deck. Je ne les montre pas tout le temps. Parce qu'après, ça fait trop, trop d'informations. Mais c'est très, très beau. Allez, en énergie centrale, comme dit le rider. Le rider, il vous parle du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est vraiment le... On est synchro avec l'enfant ici. C'est vraiment l'énergie de la bonté de l'enfance. Avec toute sa naïveté, avec toute sa beauté, parce qu'elle est pure. Il y a une pureté chez l'enfant qu'on ne va pas retrouver chez l'adulte. Et quand on vous dit que, en fait, le fait de faire cette transformation va vous purifier complètement. Va vous permettre de retrouver une âme d'enfant. Va vous permettre d'enlever ce qui est crasseux quelque part. Ce qui n'est pas beau, ce qui est mauvais. Vous allez... Vous allez vivre quelque chose de très, très, très beau. Très, très... Tout en douceur, tout en émotions, tout en pureté. C'est très joli. Alors, bon, comme il y a quand même un gros chamboulement, on ne peut quand même pas le nier. On vous dit que le 2 de pintacle peut être, peut-être, effectivement, à un moment donné, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Ou alors, c'est quelque chose que vous avez vécu sur les mois précédents, voire les années, me dit-on, précédentes. Un manque, peut-être, d'action pour changer les choses. Et là, on est en train de vous dire que, de toute façon, vu que c'est quand même très karmique, ce choix va s'imposer à vous, en gros. Et on a ce roi de coupe. Ce roi de coupe qui vous dit que, ben, vous allez être dans une plénitude de bonté, d'amour, de sentiments. Je suis sur une guidance générale. Donc, ça peut ne pas que parler de relations amoureuses. Ça peut aussi parler de relations de couple qui va vivre quelque chose, un couple déjà en place qui va vivre quelque chose qui n'a jamais vécu. une espèce de purification qui va amener une âme d'enfant dans le couple qui va être, en tout cas, très, très bonne parce qu'il y a des abcès qui vont être percés et qui va être très lumineux et permettre un départ. Un départ, je ne dis pas un nouveau départ. Un départ à quelque chose de nouveau, certes, mais quelque chose qui n'a jamais été vécu. Et c'est très, très chouette. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut préciser tout ça ? Lyon Juillet 2021, alors Ce lâcher prise qui vous permet de purifier votre cœur. Cette lumière qui vous libère des fardeaux et qui va vous aider aussi peut-être à faire ce choix. Cette plénitude affective, parce que le roi de coupe, il est dans sa plénitude. Il est dans sa grande, grande, grande plénitude. Oui, regardez. Vous prenez votre bâton concrètement et on est dans le Valais. Donc, on est sur un début. On est sur l'as, là, l'arcane majeur numéro 1. Donc, on est sur le Valais. C'est-à-dire qu'on commence quelque chose de totalement nouveau, mais qui est très, très beau. L'association. Donc, ça me confirme, ce Trois de Pentacles, qu'on a quelque chose qui s'unit. Ça me confirme que la tierce énergie de Terre, que je ressens très fortement pour vous, elle est véritablement là. Ce n'est pas quelque chose que vous allez vivre tout seul. Il y a bien quelque chose et quelqu'un qui, cette association, qui va vous permettre de prendre une décision et de vous libérer et d'aller vers la lumière. Et encore le 2. Encore le 2. Ça veut dire que, bon, ça risque de durer. Ça risque de durer un peu parce qu'on me dit que peut-être sur le plan juridique ou peut-être sur le plan quelque chose d'un peu plus officiel. Il faudra peut-être faire des choses officiellement. Mais en tout cas, la marche en avant est faite sur cette période-là. Les énergies sont porteuses. Profitez-en parce qu'effectivement, ça va vous aider à ne plus jongler justement, à avancer véritablement. Et de toute façon, Gaïa le dit. Vous êtes en énergie associée numéro 1. Lumineuse et forte. Très très forte arcane majeur qui est extrêmement forte. Est-ce que le Love Tarot va me confirmer que c'est bel et bien quelque chose de sentimental, amoureux qui vient à vous ? Elle a voulu sauter. Ouais. On a la réussite ici. Alors, la réussite de quoi, s'il vous plaît, mes guides, pour les Lyons, juillet 2021 ? Alors, ce départ, cette nouveauté, parce que ce n'est pas un nouveau départ, c'est vraiment une nouveauté, nouveauté affective, quelque chose que vous ne connaissez pas. Sur cette collaboration, cette association, quelle est-elle, s'il vous plaît ? Cette association qui vous permet de vous libérer de quelque chose. et sur cet équilibre affectif, ici, qui est très très fort, avec ce roi de coupe et cette reine de terre. Ouais, on a la... Ouais. Le 2 de coupe, ici, dans le Love Tarot, c'est la rencontre, donc ça confirme la rencontre plutôt nouvelle. Voilà. Plutôt nouvelle, nouvelle rencontre. Bon. Le mariage, ça se passe de commentaire. Donc, il y a quelque chose qui se produit, pardon, qui est pour le long terme. Ça, c'est fait. C'est clair. Il y a un démarrage sentimental-affectif qui est... et qui va s'inscrire sur le long terme. On a le 3 d'épée. Et ça confirme... Bon. Ça confirme qu'il y a quand même... Bon. Quelqu'un qui va être... On est sur le 3, ici. Donc, il y a quelqu'un qui va être laissé sur le carreau par là. Et on a de nouveau la reine de Pintac. Ça fait quand même deux reines de terre qui sortent. Je vous rappelle que ce n'est pas sexué. Donc, c'est confirmé. C'est clairement un signe de terre qui vous amène une lumière affective et émotionnelle très, 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 très importante. C'est un très joli tirage. Un petit dernier comme les copains. Lyon. Juillet 2021. Et alors, c'est drôle parce que sur toute la guidance de Capricorne, j'ai dit 2018. Il y a un truc... Et vous, pareil, il y a 2018 qui vient de sortir. Juillet 2021. Lyon. Alors, cette stabilité émotionnelle et affective, cette libération et ce commencement de quelque chose de beau. Donc, ce n'est pas sexué. Donc, c'est bien de vous qu'on parle. Hommes, femmes. C'est le consultant ou la consultante. Vous allez trouver la clé. La clé pour permettre d'arrêter de jongler et de vous libérer. C'est ce que vraiment dit cette ligne et de trouver la lumière. Et vous allez... C'est la mort. Donc, vous allez définitivement enterrer un passé qui n'était pas bon pour vous qui n'était pas favorable. Guidance extrêmement fluide, extrêmement équilibrée. Merci, mes guides. C'est très clair. Vous allez lâcher prise sur un passé pour trouver la lumière grâce à quelqu'un qui vient à vous et c'est de l'ordre du karma et vous allez avoir des étoiles plein les yeux et on vous dit heureux. Soit celui qui chante la vie heureux, soit qui amène avec lui un brin de folie vous êtes vrai, il faut oser rejoindre ces étoiles. Il y a vraiment quelque chose de très, très lumineux qui arrive à vous ou qui est déjà arrivé ou qui est en train d'arriver. Bref, vous savez que le temps est fluide. En tout cas, prenez soin de vous, c'est l'essentiel. On se retrouve très vite. Merci, merci, merci et gratitude à vous. Namasté. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?